L'unité dans la diversité, une belle leçon que la commune de Saba nous a appris hier dimanche à l'initiative de l'association des femmes unies de Nioko 1. Leur journée dite des communautés a mobilisé une douzaine de communautés burkinabé, tchadiennes et nigériennes. Justement, c'est le Niger qui est le pays invité d'honneur de cette journée placée sous le signe de la diversité culturelle et le sport au service de la cohésion sociale et la paix dans la cité. Ambiance festive dans ce reportail de Siyelassina Ouattara et Oumousissé. D'autres communautés, Pou, Bobo, Marca, Moussi, Saint, Bissat, Oumachet, Rue, Karaboro, Turca, Communauté du Sud-Ouest, tchadienne et l'igérienne sur un seul espace. Elles célèbrent la cohésion sociale, l'union et l'amitié. Nous sommes à la première édition de la journée des communautés de l'association des femmes unies de Nioko 1. Le bataille, on sort, on revient les soirs, on n'arrive pas à se fréquenter, à se voir. Donc c'est ce qui a mené qu'on a voulu organiser cette journée de solidarité pour que les différentes communautés se retrouvent, pour fraterniser entre nous. Ce n'est pas comme l'Afrique en miniature. Donc nous avons un engagement à nous impliquer davantage pour donner une autre dimension à cette activité-là. À cette édition, une de la journée des communautés, le Niger est l'invité d'honneur. Une communauté, comme toutes les autres présentes, expose sa culture à travers sa gastronomie et ses mélodies. C'est avec émotion que nous avons accepté d'être un pays à l'honneur. Aujourd'hui, tout ce qui nous reste, c'est la cohésion sociale. Quand on a tout perdu, tout ce qui nous reste, c'est qu'on soit ensemble. À cette journée, la gastronomie et les mélodies des communautés vont tenir à main la population de Sahab. Cette journée des communautés se tient sous le thème « Diversité culturelle et sport au service de la cohésion sociale et la paix ». Elle est mise à profit pour collecter du sein en vue de venir à naître aux populations dans le besoin.